bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des caramels au chocolat vous allez voir c'est très simple à réaliser et c'est délicieux juste avant je vous donne les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ce délicieux caramel au chocolat c'est parti alors les ingrédients pour environ 20 à 25 caramels au chocolat noir vous aurez besoin pour cela de 200 grammes de chocolat noir 150 grammes de sucre en poudre 50 millilitres d'eau 150 grammes de beurre demi sel et 2 à 4 gouttes de citron moi j'ai choisi des citrons verts mais vous pourriez prendre autre chose le temps de préparation c'est environ 15 minutes c'est très rapide le plus long c'est faire le caramel en fait et le temps au froid c'est deux heures minimum mais moi je vous conseille au moins toute une nuit comme ça vous êtes sûr c'est bien pris et plus plus c'est froid meilleur c'est voilà mais je vous explique tout ça juste maintenant suivez moi bien première étape on va commencer par faire un caramel très classique donc dans une casserole on met le sucre en poudre et on y rajoute l'eau dans lequel j'ai mis deux trois gouttes de citron on allume le tout et on va attendre que notre caramel commence à prendre un petit peu de couleur dorée enfin que ça fasse un caramel quoi en attendant vous préparez le beurre demi sel ainsi que le chocolat moi je les fais fondre grossièrement au micro ondes quelques minutes en le remuant régulièrement comme ça ça sera plus facile à intégrer dans notre préparation voilà allez c'est parti pour le caramel mon caramel commence à prendre un petit peu de couleur on va encore le laisser comment dire prendre un petit peu plus de couleur on veut qu'il soit bien doré pas trop non plus là vous voyez là c'est parfait ce que je vais faire moi je vais éteindre mon peu le temps que je mélange mon beurre et mon chocolat et enfin attention quand on y rajoute le beurre parce que ça a toujours tendance vous voyez à mousser un petit peu et surtout on y va tout en mélangeant voilà on mélange parfaitement le beurre moi l'avantage de ma plaque c'est qu'elle continue à chauffer un petit peu donc on peut se permettre on peut se permettre de faire ça plaque éteinte voilà une fois que le beurre est parfaitement intégré on peut y rajouter le chocolat que j'ai au préalable fait fondre et comme mon chocolat est plus ou moins chaud mais en tout cas pas de la même température que ma préparation je vais rallumer un petit peu ma plaque quelques minutes le temps que tout s'incorpore parfaitement et nos caramels seront terminés vous avez vu c'est simple à faire plus besoin d'aller acheter des caramels dans le commerce après là je les ai fait au chocolat mais ça pourrait être fait avec du chocolat au lait avec du praliné il n'y a il n'y a pas de il n'y a plus de limites donc là on va attendre que ça arrive à ébullition une nouvelle fois voyez ça commence on va laisser cuire une petite minute surtout mélange bien pour pas que ça accroche au fond c'est dommage d'avoir des chocolats des caramels au chocolat qui vont vous de brûler voilà voilà moi maintenant je vais le laisser épaissir un petit peu avant de le verser dans un moule pour pouvoir après le mettre au frigo pour ce coup-ci attendre que ça que ça refroidisse bien et qu'on puisse découper des petits carrés après on pourrait le mettre directement si vous avez un moule fermé vous vous mettez du papier sulfurisé et il n'y a pas de problème moi mon moule est ouvert c'est pour ça que je vais le laisser prendre un petit peu avant de le verser de façon à ce que ça s'étale pas partout allez mon chocolat ou plutôt mon caramel est maintenant suffisamment froid je peux me permettre de les mettre dans mon petit moule alors vous avez vu j'ai fait des petites séparations on va commencer par le plus grand pour quand même que ce soit assez haut pour faire les petits vous voyez faire des petits carrés voilà là c'est bien et on fait pareil avec celui d'à côté il est un petit peu plus petit donc c'est bien c'est pratique on perd rien régulièrement voilà maintenant il ya plus qu'à mettre tout ça au frigo et d'attendre que ce soit bien bien froid c'est parti je viens de démouler mon caramel au chocolat il ne nous reste plus maintenant qu'à faire des petits carrés ou des petits rectangles enfin à peu près la forme que vous souhaitez alors vous voyez que moi je les ai pas fait trop épais en fait c'est c'est fait exprès c'est pour les avoir en bouche et qu'ils font de tranquillement mais pour pas que soit difficile à mâcher après c'est un choix vous pouvez faire un petit peu plus haut et faire comme des petits bonbons un petit peu plus gros mais plus petit en découpe donc moi je vais faire des petits carrés tout simple hop voyez ça se découpe tout seul hop vous voyez là quand on arrive qu'on n'a pas quelque chose de beau on peut se permettre de faire des petits bouts que l'on met après ou que l'on prend pour soi et là tout simplement et voilà on obtient des petits carrés de caramel au chocolat et je peux vous garantir que ça c'est un véritable délice on fait pareil avec l'autre vous voyez l'autre il est un petit peu plus grand mais le principe reste le même on essaye de faire des choses à peu près égales et puis je vais faire je vais les découper puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo et voici le résultat final à déguster sans modération voilà j'espère que cette nouvelle recette vous plaira j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser juste après vous retrouverez les liens pour vous abonner ou pour aller sur mon site internet commentfaiton.com et puis je vous mettrai deux autres recettes qui concernent le chocolat à bientôt sur comment fait-on vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consulter les deux vidéos qu'il ya ici qui correspondent à des vidéos que je soit je vous ai donné dans la recette soit qui correspondent à la recette en question à bientôt sur comment fait-on